1, 2, 1, 2, test, 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 abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Rolle. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année et on va en profiter pour faire le bilan. Je vais vous raconter où est-ce que j'en suis de la restauration, ce qu'il me reste à faire. On va parler bien entendu budget, argent, combien ça nous a coûté et quelles sont les estimations du prix total de la restauration. Mais aussi, en plus de toutes les étapes de la restauration que je vous ai montré dans les épisodes précédents, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas raconté. Les bonnes surprises, les mauvaises surprises qu'on a eues sur la voiture, où est-ce qu'on en est jusqu'à présent. Déjà, j'espère que vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor. Principalement parce qu'il fait très très froid dans le garage. Et faire une vidéo sur plusieurs heures, c'est juste intenable fin de décembre. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de changer mon fonds et de rajouter un peu plus de lumière. Donc là, on est au max de ce qu'on sait faire, on a mis 5 lumières en tout, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire si on veut avoir des vues et des abonnés. On va commencer par le point le plus important, l'argent. Le budget, combien ça nous a coûté ? Jusqu'à présent, on en est à 5000 euros. Dans ces 5000 euros-là, j'ai compté les 1500 euros d'achat de la voiture. J'ai aussi compté ce qu'elle m'a coûté en carte grise et en assurance jusqu'à maintenant, à peu près 300 euros. Mais aussi les outils que j'ai achetés pour la restauration et que j'avais pas. Par exemple, le compressiomètre, la clé dynamométrique, la ponceuse, etc. Il faut rajouter à ça le consommable. Le consommable, c'est quoi ? C'est la peinture, c'est la pré, c'est le mastic, c'est le papier de verre. Et surtout, et surtout, et surtout, et surtout, le nettoyant-frein. Si vous avez déjà restauré une voiture, vous savez que le nettoyant-frein, c'est quelque chose d'indispensable. Surtout quand on travaille sur la partie moteur, boîte et le châssis berceau au niveau du moteur. C'est hyper gras, il y a beaucoup d'huile, beaucoup d'essence. Donc le nettoyant-frein nous permet d'enlever tout ça très rapidement parce qu'il y a un jet dans la bombe. Et au niveau du budget, il faut aussi rajouter les pièces neuves et les pièces de carrosserie que j'ai achetées en plus. J'ai acheté les 4 ailes avant et arrière, j'ai acheté un capot neuf, et je suis tombé par hasard dans une brocante sur un haillon que j'ai acheté 20 euros. Mais par contre, quand je l'ai envoyé chez le carrossier, il m'a dit qu'il était irrécupérable ou alors qu'il y avait beaucoup trop de boulot pour reprendre les formes, donc on en a acheté encore un autre qui nous a coûté, lui, 100 euros. Je pense que j'aurais pu trouver moins cher, mais dans le rush, elle était déjà chez le carrossier, c'était la meilleure des solutions. Au niveau carrosserie, il y a aussi la pièce que je cherchais depuis un moment et que j'ai fini par trouver, c'est la calandre. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe pour une calandre deuxième génération de 4 ailes, elle est juste introuvable. Et quand on en trouve, il y a soit des refabrications en plastique ou en espèce de dérivé de plastique, ou alors c'est des annonces Le Bon Coin ou Ebay avec des calandres complètement tapés, complètement ravagés, un peu tordus dans tous les sens, et où il manque une des trois pièces. Donc les pièces, c'est 1, la calandre, 2, la grille et 3, le petit logo Renault. Et sur Le Bon Coin, on en trouve certaines, entre 150 et 350 euros. Sur une 4 ailes, c'est un peu abusé. J'ai fini par trouver la perle rare, qui coûte pas si cher que ça et qui est totalement d'origine, sur une annonce Le Bon Coin. Heureusement que la personne avait écrit pas de paiement en ligne et pas d'expédition, et il était très formel. Sauf que le problème, c'est qu'il habitait à 50 km à côté de Clermont-Ferrand. Vous allez me dire, personne n'habite à 50 km à côté de Clermont-Ferrand. Et bah figurez-vous que si, j'ai un ami qui habite exactement à 50 km à côté de Clermont-Ferrand. Du coup, je lui ai envoyé un message, et je lui ai demandé d'aller récupérer la calandre pour moi. Combien j'ai payé cette calandre d'origine ? 45 euros. Ce qui est le prix d'une calandre de première ou de troisième génération de 4 ailes, finalement. Donc, j'ai pas de jugement sur les refabrications. Par contre, les mecs qui vendent des calandres d'origine à 350 euros, faut redescendre un peu. C'est une calandre de 4 ailes, pas de Maserati, hein. Et le dernier point du budget, c'est la carrosserie. J'ai trouvé un carrossier sympa, pas trop cher, et la peinture m'a coûté 2200 euros. Elle aurait pu me coûter un peu plus, mais par contre, je l'avais vachement avancée en l'enlevant tout ce qui est rouille, en passant à une première couche d'anti-rouille d'après, et j'avais déjà récupéré quelques points au mastic. Il n'y avait pas de rouille perforante, ni sur le châssis, ni sur la carrosserie. C'était vraiment du mastic de finition, parce que j'avais fini de redresser quelques bosses. D'ailleurs, je vous en parlerai dans le prochain épisode, en 2022, de la restauration. Au moment où je vous parle, la carrosserie est encore chez le carrossier. Elle est terminée, mais il est en vacances, donc on l'attend. Mais j'ai fini par choisir ce que vous m'avez proposé en termes de couleurs, et à savoir l'espèce de bleu clair. Sauf que quand on cherche un peu plus sur les différentes nuances de bleu ou d'autres couleurs de la 4L, on tombe forcément sur le blog La 4L de Sylvie, avec ses différentes nuances. Apparemment, certaines nuances ne ressemblent pas totalement aux images. D'ailleurs, dans un forum, j'ai lu que, par exemple, le bleu 409 n'était pas le même un peu partout. J'ai fait quand même le test. J'ai choisi de la peindre en bleu 409. Le bleu 409, c'est ce bleu un peu clair, gris, mélangé avec un peu de blanc. C'est du bleu Nardo de 1965, en fait. Et j'ai envoyé la référence au carrossier. Il a directement trouvé exactement la même teinte que celle qui est sur le blog La 4L de Sylvie. Donc, en tout cas, sur cette peinture-là, c'est la bonne couleur. Donc, avec tout ça, elle m'a coûté pour l'instant 5 000 euros. Je pense qu'elle va me coûter encore 2 500 à 3 000 euros pour acheter toutes les pièces au niveau du remontage. Je vous rappelle quand même que je dois acheter les joints de pare-brise, les joints de porte, les cadres de porte en métal, l'embrayage. Forcément, tous les joints moteur. Il faut que je refasse la crémaillère. Il faut que je refasse entièrement tout l'allumage. Sur l'allumage, j'ai décidé de rien toucher et de refaire tout comme l'original. Donc, je vais repartir avec une batterie 6 volts avec un allumage classique d'époque. Et je ne vais pas le remplacer par un allumage électronique. Et pareil pour les freins, je garde les 4 freins tambour d'origine et je ne vais pas mettre des freins à disque dessus. C'est un choix que j'ai fait de rester identique à l'original et de ne pas faire un rétrofit sur certains éléments parce que c'était l'objectif du projet, justement. Et il ne faut pas s'écarter de l'objectif. Et après, on va voir si on a besoin d'encore aligner un peu d'argent pour tout ce qui est carburation ou intérieur. Ah oui, il y a aussi les sièges avant que je n'ai pas encore achetés. Et il faut que j'achète les housses. Et les housses, apparemment, ça coûte aux alentours de 300 euros aussi. J'espère que ça va coûter aux alentours de 8000 euros, c'était le budget initial. En tout cas, si ça coûte moins cher, ça ne sera pas de beaucoup. Maintenant, pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette voiture vaut justement les 8000 euros que j'ai mis dedans ou pas. Ou pas. Ça serait quand même vachement décevant. Au niveau du timing, j'avais prévu à peu près 5-6 mois. Mais si vous avez déjà restauré une voiture, vous savez qu'il ne faut jamais se fier à l'estimation de temps qu'on a fait au début. Là, on en est déjà au sixième mois de restauration. Et il reste à peu près 3 mois pour le remontage. Je viens de faire la même erreur d'estimation, en fait. Donc non, 6 mois, c'était trop court. Surtout quand j'ai été obligé de faire une partie de la carrosserie moi-même. Ça aurait peut-être pris moins de temps si j'avais déjà tout envoyé dès le départ. Mais ça fait quand même une expérience en plus. Et maintenant, je sais qu'il ne faut jamais le faire. Au niveau du châssis et du moteur, ils sont actuellement dans le garage. Je suis encore dessus. J'ai sorti le moteur sans chèvre. Mais par contre, je vais être obligé de le remettre avec une chèvre. Dessus, je vais refaire l'ombrayage principalement. Mais je vais aussi faire un réglage des culbuteurs. Je vais ouvrir le carter pour voir s'il y a beaucoup de métal qui s'est posé. Et s'il y a beaucoup de résidus au niveau du filtre à huile. Et je vais aussi ouvrir le compartiment de la distribution pour voir si elle a besoin d'être refaite ou s'il y a quelque chose qui cloche. Je finirai par faire une peinture du châssis et du moteur et de les remettre. Le tout dans les règles de l'art avec une chèvre. Pour les bonnes surprises et les mauvaises surprises que j'ai eues jusqu'à présent, il faut que je vous rappelle que la voiture, c'était une première main. Donc généralement, les premières mains sont recherchées parce qu'elles n'ont pas beaucoup changé de propriétaire et ont eu plus ou moins le même mode de conduite du début jusqu'à la fin. Mais par contre, il y a le revers de la médaille. Une voiture première main est généralement réparée. Mais vu son âge, elle devient un peu rafistolée. Par exemple, celle que j'ai achetée, c'est une première main. Par contre, quand la calandre a cassé, l'ancien propriétaire l'a remplacée par une calandre actuelle parce qu'il ne voulait pas mettre justement 300 euros dans une calandre. Pareil pour les sièges. J'imagine que les sièges ont été ruinés, mais ils coûtent tellement cher qu'il a préféré mettre une banquette à la place. Et c'était comme ça pour absolument tout. Conclusion, les voitures première main, c'est vraiment qui tout double. Donc les projets pour l'année prochaine, ça va être de finir la 4L. Mais je vais sans doute aussi commencer un nouveau projet. J'hésite entre plein de projets différents. La restauration d'une autre vieille française. La construction d'un buggy ou d'une voiture de course. La construction d'un road road. La restauration d'une moto. Un rétrofit d'une voiture ancienne en électrique. Etc, etc, etc. Pour l'instant, rien n'est figé. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire aussi. Et j'essaierai de voir si c'est faisable ou pas. J'ai un pote qui m'a soufflé l'idée de faire un rétrofit sur une Peugeot 404. En remplaçant justement l'allumage, le système de freinage, le système de suspension. Et avec tout le confort qui va avec à l'intérieur. Donc une direction assistée, la climatisation, etc. Maintenant, je ne le ferai peut-être pas sur une 404. Mais ça peut être une piste à creuser. Actuellement, sur la chaîne Rock'n'Roll, on en est à un peu plus de 500 abonnés. Donc encore une fois, si vous ne l'êtes pas, faites-le. Comment ça ? Je fais du forcing, je ne fais pas de forcing. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt sur Rock'n'Roll.